bonjour à tous aujourd'hui j'ai un speech un discours de simultané ça peut être simultané au consécutif pour les débutants ça dure environ cinq minutes et c'est sur la protection de l'environnement je commence bonjour à tous on ne s'en rend pas toujours compte et on a souvent tendance à l'oublier mais l'environnement qui nous entoure est l'une de nos ressources les plus précieuses en effet il nous permet de nous chauffer et de nous nourrir bref il nous permet tout simplement de vivre plus les années passent et plus on entend parler de protection de l'environnement mais en quoi cela nous concerne-t-il et bien protéger l'environnement c'est protéger notre source de nourriture et d'eau potable en effet tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons provient de la nature or toute pollution finit un jour par se retrouver dans nos assiettes dans l'eau que nous buvons et aussi dans ce que nous mangeons et ces polluants peuvent nous faire développer des maladies nous devons donc éviter de polluer les sols et les mers protéger l'environnement c'est aussi préserver la qualité de l'air que nous respirons l'air est absolument indispensable à notre survie nous ne pouvons vivre plus de quelques minutes sans air sans respirer l'air nous apporte l'oxygène dont nous avons besoin mais en respirant nous n'inhalons pas que de l'oxygène à chaque inspiration nous inhalons les gaz qui se trouvent dans l'atmosphère certains de ces gaz et certaines particules sont nocifs pour notre organisme respirer nous met alors en danger et nous rend malade alors que respirer devrait simplement et seulement nous maintenir en vie finalement protéger l'environnement c'est préserver le climat tel que nous le connaissons nos sociétés ont des modes de vie adaptés au climat actuel si le climat change nos sociétés n'y seront pas adaptés selon les endroits du monde nous assisterons à une montée des eaux à des sécheresses des inondations à répétition et des tempêtes violentes les populations devront se déplacer ou bien changer de mode de vie et des conflits éclateront très certainement pour pouvoir vivre dans les régions les plus épargnées malgré tous ces risques personne certaines personnes pardon ne s'inquiètent pas et c'est ce qui moi m'inquiète surtout quand ces personnes sont à la tête de l'état le plus puissant au monde en effet vous savez certainement tous qu'en devenant président des états-unis d'amérique donald trump a nommé un climato sceptique à la tête de l'agence américaine de protection de l'environnement c'est à dire que cette personne ne croit pas au changement climatique j'ai nommé scott pruit scott pruit ministre de la justice de l'oklahoma est bien connu pour ses liens avec le lobby de l'énergie monsieur pruit qui tire 50% de ses richesses de l'exploitation pétrolière a en effet été l'un des architectes d'une bataille juridique qui tente de stopper les réformes engagées par barack obama pour lutter contre le réchauffement climatique mais ce n'est pas tout plus récemment encore trump a imposé un blackout médiatique sur les réseaux sociaux aux employés qui travaillent au sein de l'epa l'agence de protection de l'environnement en leur interdisant la diffusion de nouveaux communiqués de presse la mise à jour de blog ou encore la publication de messages sur facebook ou sur twitter personnellement je trouve ce comportement irresponsable surtout quand on sait que depuis les années 50 la banquise a perdu plus de la moitié de sa surface et que de nombreuses espèces à la fois animale et végétales ont déjà disparu depuis que vous et moi sommes nés protéger l'environnement c'est préserver l'avenir et la survie de l'humanité encore une fois l'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable l'air est notre source d'oxygène le climat permet notre survie donc préserver l'environnement c'est une question de survie je vous remercie